Bonjour à tous, je suis enseignante cadre ergothérapeute et je viens vous parler de l'autonomie en ergothérapie par rapport à la maladie de Parkinson puisque j'exerce au sein de la chaîne thermale du soleil de la Malou-les-Bains depuis trois années, après avoir exercé en France et à l'étranger dans différents pays, huit pays au total, au cours desquels j'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes atteintes de la maladie de Parkinson aussi et j'ai pu constater les différences gestuelles du quotidien ainsi qu'une perception culturelle différente de la maladie. Et ceci m'a beaucoup intéressée et on le retrouve dans certains modèles biopsychosociaux dont on parle en France, on y reviendra tout à l'heure. Ainsi, les gestes du quotidien sont variés et peuvent représenter un véritable casse-tête selon les individus et les personnes. Qu'il s'agisse des gestes du quotidien, s'asseoir, se relever d'une chaise, régler les problèmes à la marche, etc. Réveiller sa dextérité. Qu'il s'agisse de savoir compenser les gestes résiduels par des aides techniques. Il y en a tellement. Savoir lesquelles, quelles aides techniques sélectionnées, pour quelles activités. Savoir aménager son logement. Savoir gérer les sorties extérieures. Merci l'association Mavi qui donne aussi quelques solutions par rapport aux tricycles qu'on pourrait tout à fait adapter pour les courses, par exemple. Merci à notre cher collègue Julien aussi pour tout ce qu'il nous a expliqué au niveau de la gestuelle pure que l'on retrouve dans ces difficultés du quotidien aussi. Parler d'autonomie en ergothérapie pour la maladie de Parkinson signifie pouvoir vous parler de l'autonomie, de l'ergothérapie. Je ne rentrerai pas évidemment dans les détails de la maladie que vous connaissez bien. Le docteur Gémy en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Ainsi, les gestes du quotidien s'enchaînent du matin au soir, peuvent être un vrai plaisir de vivre, mais peuvent représenter un véritable casse-tête. Alors je vous propose de voir ensemble qu'est-ce que l'ergothérapie, puisque certaines personnes ne connaissent pas. vous montrez comment l'ergothérapie peut vous aider à comprendre les mécanismes de l'autonomie qui sont assez complexes, pour pouvoir s'engager enfin dans son processus d'autonomie. Et puis dans un troisième temps, je vous propose de connaître et profiter des ateliers d'ergothérapie lors de la cure à la Malou, pour que tous aidants inclus, et j'insiste sur cette notion-là, en ressortent réconfortés dans la qualité de vie. D'un point de vue un petit peu législatif par rapport à l'ergothérapie, on va se référer simplement au texte du 5 juillet 2010, concernant le diplôme d'état d'ergothérapie. Avant tout, les valeurs de l'ergothérapie se fondent sur la notion de plaisir et d'autonomie dans la rééducation, réadaptation et réinsertion. Si l'on extrait certains points importants des textes de loi, on ne va pas rentrer dans des détails juridiques, mais je voudrais juste que vous voyez, je vous ai marqué en vert, les points fondamentaux qui ressortent dans notre pratique à la Malou, à la chaîne thermale. L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Il intervient en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un environnement matériel, médical, professionnel, éducatif et social. Il s'est évalué, évidemment, analysé, je vous passe tous ces détails, et pose donc un diagnostic ergothérapique. Il met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d'éducation thérapeutique, de réadaptation, puisqu'on ne va pas parler de la rééducation dans le cadre de la chaîne thermale du soleil, donc de réadaptation, de réinsertion, de réhabilitation psychosociale visant à réduire, compenser les altérations, les limitations d'activité, développer, restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et l'implication sociale de la personne. Donc il conçoit des environnements accessibles, adaptés, il préconise des aides techniques. Si l'on s'en réfère au référentiel d'activité et de compétences, on est sur les compétences du chapitre 5 à la chaîne thermale de la Malou, qui consiste à élaborer et conduire une démarche d'éducation thérapeutique et de conseil en ergothérapie et en santé publique. Et par rapport au référentiel d'activité, elle concerne le chapitre 4 et le chapitre 2, avec des conseils éducation, prévention, expertise vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes de l'entourage et des institutions, et des mises en situation dans des espaces de simulation. Par rapport à l'autonomie, je vous ai juste sélectionné deux définitions qui me paraissent fondamentales pour bien comprendre ce que signifie l'autonomie. Il n'est pas question dans l'autonomie de correspondre à une norme, pour que tout le monde soit pareil, dans un moule normatif. On est sur une approche de gérer sa vie selon ses propres lois. Je trouve que cette définition est bien faite d'après le dictionnaire de langue et de pédagogie. C'est celui qui fait lui-même la loi à laquelle il souhaite obéir. Dans le vocabulaire de psychologie, de psychiatrie de l'enfant, il est bien spécifié que l'autonomie consiste à faire soi-même sa loi et à disposer de sa loi. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ces définitions. Les causes de la baisse de l'autonomie sont d'une part physique et environnementale, et puis psychologique et cognitive, on le verra tout à l'heure. Par rapport aux causes physiques et environnementales, en complément de ce que mes collègues vous ont déjà bien exposé tout à l'heure, on parle de problèmes de déplacement, de blocage à la marche, que Julien vous a bien expliqué tout à l'heure, avec en même temps l'environnement qui peut déclencher des situations bloquantes. On s'est rendu compte lors des recherches que par exemple, la manipulation d'une porte de WC ouvrant à l'intérieur, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de logements, déclenche des blocages à la marche et donc déclenche des risques de chute assez graves. Et c'est d'ailleurs la hantise des pompiers, puisque un corps ayant chuté derrière une petite porte bien fermée bloque la porte et l'accès. Donc les pompiers doivent intervenir avec une tronçonneuse sans savoir comment est positionné le corps à l'intérieur. J'insiste là-dessus, c'est pour dire que s'il y a déjà une première des choses à faire par rapport à chez soi en urgence, sans même parler d'intervention, même individuelle, d'ergothérapeute chez vous pour évaluer votre situation de logement, « Déjà, par pitié, essayez au moins d'ouvrir vos portes vers l'extérieur ». Je ferme la parenthèse. Donc ces situations bloquantes, on y réfléchit ensemble dans l'atelier, on en parle et on les dénonce. On a la baisse de dextérité, de fatigue et des tremblements qui interviennent dans la baisse d'autonomie, la réduction de l'écriture, la baisse des expressions de visage et des expressions orales. Il s'agit du langage direct et du langage indirect et non verbal. Nous abordons cela aussi. Pourquoi j'ai cité principalement ces causes physiques et environnementales-là ? Elles ne sont pas exhaustives et en existent bien d'autres, mais parce qu'elles ont une cause commune. Et je pense que si on comprend bien cette cause-là, on comprend énormément de choses sur le mécanisme de l'autonomie, de la réautonomisation. C'est qu'il s'agit de la motricité involontaire qui est touchée dans la maladie de Parkinson. Et donc les circuits automatisés, on apprend à marcher quand on est petit jusqu'à l'âge de 3 ans, on apprend les expressions de visage avec une notion très culturelle aussi, ne pas la grimace, ne tire pas la langue, etc. On apprend à parler en langage indirect avec des expressions de visage qui disent sans les mots « oui, je suis d'accord avec toi » ou « non, je ne suis pas du tout d'accord ». Mais toutes ces motricités-là sont plus ou moins automatisées avec le temps. On dirait que je ne suis plus. Si je devais, à chaque fois que je marche, tout en vous parlant, réfléchir à quel quadriceps droit qui contracte le triceps gauche, je serais épuisée. Or là, ces circuits-là étant touchés, il faut travailler dessus pour arriver à repasser par une motricité volontaire. Et c'est ce qu'on peut travailler lors des ateliers. Les causes cognitives, psychologiques et sociales sont également mises en cause dans la baisse de l'autonomie avec une baisse de la mémoire, entre autres, des somnolences à répétition, qui ne sont pas des vraies somnolences du reste. On a souvent des états de pseudo-conscience où finalement, votre environnement a l'impression que vous dormez, que vous n'écoutez rien du tout. Mais en fait, au fond de vous, vous n'écoutez quand même pas si mal ce qui se passe. Donc il y a un côté, j'appelle ça des fois des quiproquos sociaux et une maladie qui parfois est assez injuste parce qu'effectivement, elle est socialement incomprise et parfois mal vécue. Il faut l'expliquer à vos proches. Il faut expliquer simplement les choses. La dépression rentre en compte et souvent, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson disent non seulement que j'ai la maladie de Parkinson mais en plus, je suis dépressif. Je n'ai vraiment pas de chance. J'aurais envie de vous dire si c'était votre cas. Ne vous dites surtout pas en plus, je n'ai pas de chance, je suis dépressif. Dites-vous au contraire, j'ai de la chance, je suis dans une phase intermédiaire des étapes d'un deuil qui m'aide à franchir le cap et à aller de l'avant parce que la dépression est simplement une étape intermédiaire nécessaire pour faire le deuil de l'état de santé antérieur, pour accepter le choc du diagnostic qui effectivement peut être violent mais c'est une étape qui va vous permettre d'avancer et de passer ce cap. Et les comprendre, dédramatiser la psychologie en se disant que ça peut être plus simple qu'on ne le pense peut vraiment vous aider à passer ce cap effectivement. La culture individualiste dans laquelle nous sommes, même si on a beaucoup de chance parce que c'est grâce à elle qu'on a réussi à obtenir notre liberté, notre richesse, elle est directement liée d'ailleurs à la richesse des pays, cette question d'individualiste, a malheureusement ce côté pervers, indirect, de nous retrancher dans une forme d'isolement parce que pensant bien faire, vraiment pensant bien faire, culturellement, pensant bien faire, on ne va pas déranger la personne qui est malade. On se dit, on ne sait jamais, des fois qu'il y a le médecin, des fois qu'il y a le kiné, des fois qu'il y a l'infirmière, des fois qu'il soit fatigué, des fois qu'il dorme, je ne vais pas aller le déranger. Et quand on est touché soi-même par la maladie, on se dit, je ne vais pas aller l'enquiquiner avec mes petits problèmes, avec mes petits soucis. Alors que, quand on est au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, au Laos, ou dans plein d'autres pays du monde, dans ces cultures collectivistes, ils n'ont rien, c'est sûr, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Mais en revanche, leur culture collectiviste les aide énormément parce que pour eux, il est absolument inimaginable de laisser quelqu'un seul. Or, récemment, on s'est vraiment rendu compte que le cerveau est fabriqué, si j'exagérais à peine les termes, pour l'interaction sociale. Nous sommes faits pour vivre en groupe et les moteurs principaux de l'autonomie, c'est déjà bien avant tout de comprendre cela pour s'engager dans une notion de groupe et de lutter contre l'isolement. Ainsi, les conséquences au quotidien sont principalement, j'en ai sélectionné, il y en a d'autres, mais le déconditionnement à l'effort que Julien vous a très bien expliqué tout à l'heure, avec entre autres un évitement, des attitudes d'évitement, des risques de chute très importants, une réduction d'utilisation des objets du quotidien, nos objets, nos outils, on se dit, oh, de toute façon, avec mes tremblements, avec mes difficultés, mon ralentissement gestuel, je risque de tout casser, allez, je laisse faire, ou je demande à mon conjoint de le faire à ma place. Le cercle vicieux s'installe de ce déconditionnement à l'effort dans lequel moins on bouge, moins on a de la force, moins on a envie de bouger, moins le corps peut bouger et moins la volonté y est aussi. Et à côté de ce déconditionnement à l'effort, on a ce déconditionnement social qui est absolument tragique, méfiez-vous de ça. On a moins de communication parce qu'on écrit moins bien, parce qu'on s'exprime moins bien, etc., etc. On évite les contacts et les rencontres. On a une baisse du désir et du plaisir qui est liée à la notion de groupe et de l'interaction sociale, le plaisir et le désir. On a peur de déranger, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à cette raison culturelle. Sachez bien que c'est culturel. Et on est dans le début de l'isolement. Donc, danger, alerte rouge, j'insiste vraiment sur cette notion-là, le cerveau est vraiment fait pour l'interaction sociale. Je pense que le docteur Génie vous l'expliquera encore bien mieux que moi tout à l'heure. Donc, les moteurs de l'autonomie en ergothérapie, c'est déjà de travailler sur les gestes du quotidien, les conditions physiques et environnementales aussi, qui sont à adapter pour qu'elles deviennent gouvernables selon ses propres lois, comme le dit bien les définitions de l'autonomie. Comprendre les phases du deuil pour passer le cap en conscience tout en s'engageant dans sa gouvernance. Ce n'est pas le tout de le comprendre pour soi-même, mais il faut le comprendre aussi pour ses proches. Et souvent, on est en décalage les uns les autres. Quand le proche peut être en phase de révolte d'un deuil, peut-être que vous, vous êtes déjà en dépression. Quand vous, vous êtes déjà dans la phase de marchandage, peut-être que votre proche, lui, est dans la dépression. Donc, on a beaucoup de malentendus et d'occasion de ne pas être heureux dans son quotidien. Mais le fait de comprendre tout simplement ces étapes aide énormément à passer le cap en se disant « ça va passer ». Soyons plus tolérants les uns envers les autres et on va y arriver ensemble. Améliorer la communication, qu'elle soit gestuelle par l'écriture, les installations et les aides techniques qu'on peut mettre en place pour améliorer l'écriture. Une autorééducation de l'écriture, des expressions et des gestes expressifs. La reprise de la vie sociale par un travail sur les interactions. Ainsi, lors des ateliers proposés à la chaîne Thermal du Soleil de la Malou-les-Bains, on a trois objectifs principaux que je vais vous présenter là avec une éducation ergothérapique d'abord au geste du quotidien et on a sélectionné préférentiellement cette approche-là avec certaines approches techniques et d'adaptation du logement qui ne peuvent pas trop s'en dissocier. Mais je vous les développerai tout à l'heure. Donc l'objectif A serait une éducation gestuelle ergothérapique et adaptative pour prévenir les risques de chute et optimiser les gestes et les activités de la vie quotidienne. Ça consiste en une éducation au mécanisme de la perte d'autonomie que je viens un peu vous expliquer précédemment, les stratégies de compensation à mettre en place et de déblocage à la marche et les déplacements intérieurs et extérieurs. Et c'est en ça que nous nous complétons parfaitement bien avec Julien, notre enseignant en activité physique adaptée parce que justement, nous avons des approches complémentaires par rapport aux stratégies de déblocage à la marche. Moi, j'accentue davantage le travail sur le quotidien à l'intérieur du domicile et à l'extérieur avec des petits outils et des petits systèmes pour se débloquer. Comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple au bout d'une cale, mettre un petit obstacle en plastique qui vous rappelle de lever le pied pour passer le pied, c'est une stratégie comme une autre. C'est développer d'autres stratégies d'obstacles imaginaires à mettre en place chez vous, à repérer vous-même chez vos amis au quotidien ou même à l'extérieur en vous disant « Tiens, je vais me balancer de droite et de gauche sur mes pieds et puis je vais mettre mon pied droit sur la latte blanche et puis mon pied gauche entre les deux lattes de bois par exemple. » Ou si je traverse une rue en plein stress et que je me mets à déplancher mon blocage, le facteur stress jouant encore énormément dans ce blocage à la marche, je vais me dire « Tiens, personne ne peut venir m'aider. » C'est pour ça que je vous dis que c'est une maladie injuste. Quelqu'un traverse la route pour venir vous aider et vous tire par le bras et vous bloquer encore plus et vous envoie balader, entre guillemets, c'est le cas de le dire, en vous disant « Vous faites vraiment de la mauvaise volonté. » Il ne peut pas vous aider. Effectivement, parce qu'il ne connaît pas la maladie de Parkinson. Il ne sait pas que ce n'est pas comme ça qu'on va vous aider. Par contre, c'est à vous de trouver vos idées, vos propres stratégies de déblocage à la marche. Comment je vais m'en sortir dans cette situation-là ? Les voitures commencent à klaxonner, le feu passe au verre. Comment je vais m'en sortir ? Et c'est là qu'on peut se dire « Tiens, je me détends, je me relaxe, je vais passer le pied droit sur la bande blanche et le pied gauche sur la bande noire. » Le pied droit sur la bande blanche et le pied gauche sur la bande noire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que vous passez sur la motricité volontaire. Vous chantez le circuit de la motricité involontaire qui est typique de la maladie de Parkinson et vous rentrez dans votre propre autonomie du déblocage à la marche. Vous trouvez votre stratégie en passant par la motricité volontaire. C'est exactement la même problématique pour les expressions de visage. Quand on me dit « J'ai perdu les expressions de visage », je réponds « Attention, vous ne les avez pas perdues, vos muscles ne sont pas du tout paralysés. » Il suffit juste d'en prendre conscience et d'y travailler un petit peu tous les jours. Un peu le matin, un peu le soir, vos muscles vous le rendent. On travaille également les transferts-lits. Comment trouver une stratégie pour se coucher au lit en économisant ses forces et en évitant les chutes ? On travaille le lever et le s'asseoir sur un siège, sur quelque siège que ce soit afin que vous puissiez dans votre autonomie vous asseoir autant sur un tabouret que sur une chaise que sur votre fauteuil bien confortable dans le salon ou que dans n'importe quel canapé. Donc il y a des stratégies à connaître pour ça. C'est la même chose. Si on comptait le nombre de fois où on s'assoit et on se relève par jour dans une journée, vous seriez surpris de voir le nombre de situations, de risques, de chutes que vous traversez à chaque fois finalement. Si on compte le nombre de fois où on s'assoit et on se relève par jour, on peut arriver sur une moyenne de 30 fois. Donc ça vaut la peine de travailler là-dessus. savoir calculer sa propre ergonomie individuelle pour adapter ses propres sièges chez soi, même son fauteuil, même son canapé à moindre frais. J'aime beaucoup les conseils système D et être technique pas cher, surtout à l'époque actuelle. Et pouvoir mettre le lit chez soi à la bonne hauteur et choisir comment le raffermir ou le réassouplir, etc. Toujours dans ces gestes du quotidien, on peut aborder l'ergonomie gestuelle et les compensations concernant la toilette et l'habillage. On pourrait développer la même chose pour l'organisation des repas, de la cuisine, du ménage. Les gestes du quotidien sont très vastes. La dextérité, la vie domestique, comment organiser les rangements de ces objets selon le poids, selon le volume, selon la fragilité dans les placards, comment aménager les placards, etc. L'ergonomie, le réentraînement et les compensations pour l'écriture en mettant en place des systèmes d'auto-rééducation à l'écriture, sans parler encore des aides techniques qui suivront après. Les loisirs, l'ordinateur, les jeux de société. Enfin, l'ergonomie gestuelle aux déplacements et les activités de vie extérieures, gestion des courses. Je refais écho au tricycle de ma vie tout à l'heure en adaptant un panier sur ce genre de tricycle-là. Si vous aviez participé aux ateliers de ma vie, vous viendriez à nos ateliers à la cure thermale du soleil, on verrait à ce moment-là comment gérer ces courses avec un tricycle comme ça, en allant de petite boutique en petite boutique en ville, pourquoi pas ? Les transferts, la réadaptation au véhicule, comment s'installer dans un véhicule, comment sortir, quelles techniques, la vie sociale, la gestion des invitations, la gestion des petits-enfants, les sorties, etc. Deuxième objectif fondamental concerne l'environnement matériel qu'on voit lors des ateliers en ergothérapie, savoir compenser les difficultés gestuelles persistantes par le repérage et l'utilisation d'aides techniques et d'adaptation du logement. Il s'agit alors de connaître, de sélectionner et d'utiliser les aides techniques adaptées à la gestuelle pour les activités qu'on a décrites tout à l'heure dans les gestes du quotidien avec les transferts et les déplacements qui concernent les volets 2, 3 et 4 qu'on a vus tout à l'heure, toilettes, habillage, repas, cuisine, ménage et vie domestique, écriture et loisirs, et vie extérieure, course, voiture et vie sociale. Il existe énormément d'aides techniques, il est compliqué de pouvoir les sélectionner, donc autant gagner du temps ensemble. Toujours par rapport à l'environnement matériel, le deuxième volet serait de savoir comment réaménager ou adapter son logement pour renforcer l'autonomie de ces huit volets d'éducation gestuelle qu'on a vus tout à l'heure. Études des axes de passage prioritaires, comment aménager ou réorganiser la chambre, les salles d'obains, la salle d'obains et les WC qui sont des risques de chute énormes. Quelques adaptations au réaménagement de ces lieux de vie peuvent éviter de se retrouver en situation difficile. Les salons, les circuits intérieurs, la cuisine, la salle à manger, les placards, les rangements et l'accès extérieur comme par exemple un quai de déchargement des courses par exemple. Quand on a fini de faire ses courses, ce n'est pas le tout. On a encore de la manutention d'objets à faire. Si on compte le nombre de fois où on manipule un pack de 6 litres de lait, observez-le bien, vous le savez mieux que moi, ce sont des activités de vie quotidienne qui sont épuisantes. On le prend du rayon du magasin, on le met dans le caddie, du caddie on le pose sur le tapis roulant, du tapis roulant on le remet dans son caddie, du caddie on le remet dans le coffre de la voiture, du coffre de la voiture, on arrive enfin chez soi et là, allez, il faut encore le porter sur 10 mètres, 15 mètres, 5 mètres, pourquoi pas organiser un quai de déchargement, etc. Voilà le genre d'approche qu'on pourrait aussi développer. Aménagement du garage aussi, pourquoi pas. Enfin, le dernier objectif des ateliers en ergothérapie consiste par travailler sur l'environnement humain avec, selon les habitudes de vie du couple, parce qu'on ne vit pas toujours seul, former les proches pour prévenir les douleurs et les difficultés du quotidien tout en aidant en sécurité et en améliorant la qualité de vie. C'est bien la qualité de vie qui fait partie des objectifs fondamentaux quand on vit à plusieurs dans un domicile avec des problèmes de santé. La qualité de vie se rapproche de la notion de bonheur et j'insiste un petit peu là-dessus parce que il est intéressant, dans notre culture, on a beaucoup de difficultés à dissocier la notion de bonheur et de santé. On dit, d'ailleurs la première chose qu'on dit au jour de l'an en France, c'est bonne année et surtout bonne santé. Mais dans beaucoup d'autres pays, on ne vous dira pas du tout bonne santé, on va vous dire beaucoup de bonheur et c'est ça qui compte. Il y a des personnes qui ont des énormes problèmes de vie économiques, de problèmes économiques ou de problèmes sociaux qui peuvent être parfois beaucoup plus malheureuses que d'autres personnes qui ont des problèmes de santé et qui n'ont pas ces autres problèmes-là. Tout est relatif dans cette notion de bonheur. Donc la qualité de vie est vraiment un axe à travailler. avec les proches, on peut les aider à comprendre les causes et le mécanisme de la perte d'autonomie et à en repérer les moteurs pour améliorer leur qualité de vie. Comprendre l'état psychologique du quotidien de chacun et comprendre que si de temps en temps l'un ou l'autre est beaucoup plus agressif et l'autre n'arrête pas de pleurer, ce n'est pas parce qu'il est comme ça définitivement, c'est parce qu'il est dans cette phase de dépression et l'autre est dans cette phase de révolte. Tout simplement, soyons tolérants et soyons patients, ça ne va pas durer. L'éducation au geste ergonomique des huit volets d'autonomie et des installations, ça aussi, vos proches en ont besoin. L'éducation à une guidance gestuelle, à des attitudes favorisantes. Évitons les lombalgies chroniques, ce n'est pas la peine de rajouter aux difficultés du quotidien. L'éducation aux actes techniques et aux adaptations à connaître. L'éducation aux adaptations au réaménagement du logement en fonction de leurs habitudes de vie partagées. Ainsi, les actions que nous menons au terme de la malle ou les bains concernent donc l'éducation à l'autonomie en ergothérapie, vous l'avez bien compris. Il ne s'agit pas du tout de rééducation individuelle, bien entendu. C'est les ergothérapeutes qui s'exercent dans les centres de rééducation ou s'occupent de rééducation individuelle ou alors des ergothérapeutes libéraux. Je vous ai mis précédemment l'adresse de l'ANFE, qui est l'Association nationale française des ergothérapeutes, qui peut vous délivrer la liste des ergothérapeutes libérales dans vos départements pour pouvoir leur faire appel pour compléter tous vos besoins de vie quotidienne. Pour ces ateliers, la priorité est donc donnée au premier volet d'activité des gestes quotidiens que je vous ai décrit tout à l'heure et les actes techniques et les adaptations du logement qui concernent ces premières activités-là. J'ai constitué un livret conseil que nous vous remettons à la fin des cures qui va vous permettre justement de pouvoir aborder les domaines des repas, cuisine, vie domestique, etc. que nous n'avons pas le temps d'aborder lors des ateliers en une heure et demie. Mais face à une forte demande lors des ateliers sur l'ensemble des huit volets d'autonomie, nous allons à l'avenir augmenter progressivement nos réponses aux problèmes du quotidien, nous en avons parlé récemment, à l'intérieur comme à l'extérieur du logement, pour soi-même et aussi pour les proches. C'est partie du projet d'établissement si on pourrait parler comme ça. J'exerce au sein d'une équipe qui est constituée d'enseignants en activité physique adaptée, de psychologues, d'infirmières, d'orthophonistes, diététiciennes, naturopathes, sophrologues, musicothérapeutes. Et l'ambiance est vraiment très très agréable. Alors, bienvenue à tous chez nous. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci.